Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravis de vous accueillir en direct du mondial de l'automobile comme chaque jour sur Mobility TV 13h-16h. Nous vous accompagnons, vous le savez, avec nos invités, nos débats, nos tables rondes et les meilleurs experts qui se succèdent ici sur ce plateau et à cette table. On est ravis de vous accompagner, de vous faire découvrir aussi les coulisses. Vous pouvez le découvrir sur nos réseaux sociaux ou encore sur les différentes plateformes, Reuters TV également, qui nous accompagnent pour la dimension internationale. On est ravis d'accueillir l'une des vedettes, l'une des vedettes du salon aujourd'hui très populaire, Olivier Lombard. Bonjour. Bonjour. Alors la vedette, pardonnez-moi, ce n'est pas forcément vous. La vedette, c'est votre voiture, Olivier Lombard, de la société Opium avec la maquina, voiture à hydrogène. On en parle beaucoup. On en avait parlé déjà il y a quelques mois sur Mobility TV, mais c'est vrai que depuis que le salon a commencé, que le mondial a commencé, il y a beaucoup de monde sur votre stand. On parle beaucoup de cette maquina à hydrogène. Pourquoi, selon vous ? C'est vrai qu'on a eu un accueil vraiment très impressionnant de la part du public depuis lundi, depuis qu'on a vraiment annoncé et dévoilé cet Opium maquina Vision. Et je pense que, alors moi, ce qui m'impressionne surtout, c'est finalement la curiosité qu'ont les gens de connaître un petit peu la marque, de connaître Opium, ce qu'on fait. Et puis finalement, cette curiosité envers l'hydrogène qui est vraiment naissante et très grandissante. Et je pense que c'est ça finalement qui fait qu'on est intéressant, c'est qu'on est différent. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'électrique, mais je pense que ce qu'on est en train de montrer finalement, c'est qu'il y a une autre solution qui existe, qui est l'hydrogène. Et Opium, c'est un peu ce nouveau visage de l'hydrogène. L'hydrogène, effectivement, c'est plus qu'une alternative. C'est vrai qu'on parle de l'électrique énormément, mais il ne faut pas oublier l'hydrogène. Et on évoquera plus en détail, d'ailleurs, votre véhicule qui va être fabriqué en Normandie. Là, c'est très bien aussi pour l'entreprise française. On en parlera dans quelques instants. Les précommandes sont possibles. On va le dire. On va donner le mode d'emploi dans quelques instants. Mais juste ce qui vous différencie. Je ne parle pas uniquement d'hydrogène par rapport à d'autres véhicules. La spécificité de l'Opium Makina. Qu'est ce que ce serait si vous aviez à la définir, Olivier Lombard? L'Opium Makina, c'est un véhicule qui est propulsé à l'hydrogène et surtout qui a 1000 km d'autonomie, qui a 500 chevaux et surtout qui a la faculté de pouvoir être chargé en 3 à 4 minutes. Et ça, c'est grâce à l'hydrogène. 3 à 4 minutes, ça va très, très vite, effectivement, par rapport même à l'électrique. Le carburant, quand il y en a dans les pompes, bien sûr, mais 3 à 4 minutes, c'est très, très rapide. C'est très rapide. Comment c'est possible? C'est possible en fait parce qu'aujourd'hui, ce qu'il y a dans la voiture, c'est du gaz. On a l'hydrogène sous forme gazeuse qui est compressé dans la station à 700 bar. Et puis ensuite, il y a juste un transfert de gaz finalement de la station vers le véhicule. Et ça, on peut le faire à peu près entre 3 à 4 minutes, ce qui est une très belle performance et surtout ce qui ne change pas nos habitudes dans l'utilisation d'un véhicule. Ce qui est très important. Vous êtes un ancien pilote, enfin toujours pilote d'ailleurs, j'imagine. Un peu moins maintenant, ancien pilote. Voilà, mais même si vous êtes encore très jeune, mais les 24 heures du Mans au palmarès notamment, mais vous travaillez sur ce projet depuis longtemps, depuis très longtemps. Alors, il faut définir longtemps, mais j'ai commencé l'aventure. Moi, il y a à peu près deux ans et demi maintenant. C'est longtemps, deux ans et demi? C'est longtemps et pas longtemps. Ça dépend. Mais on a quand même eu pas mal d'étapes qui ont été franchies en un temps assez record. L'année dernière, on a commencé. On était on était 10 dans Opium. Aujourd'hui, on est plus de 160. Donc voilà, on essaie par contre de garder un rythme d'exécution de la vision Opium de manière très intense et très rythmée. Et c'est ce qui nous permettra finalement d'arriver à une commercialisation de la voiture en 2025. 2025, c'est ça, livraison en 2025. On va parler de la fabrication dans un instant. Mais pensez-vous qu'en 2025, le grand public, l'automobiliste lambda pourra utiliser l'hydrogène et notamment votre voiture, la máquina? Moi, complètement, j'en suis persuadé et je m'en porte garant. Et aujourd'hui, on a eu d'ailleurs une annonce très rassurante de la part de l'Europe, finalement, sur le plan Fit for 55, qui a annoncé le fait qu'il y aurait des stations tous les 100 kilomètres à horizon 2030. Donc ce qui est extrêmement rassurant pour nous, puisqu'on parle de 2000 stations qui vont être implantées entre maintenant et 2030. Donc ça nous enlève aussi, finalement, un problème qui est celui des infrastructures, même si aujourd'hui, dans la société, on a vraiment un département qui est concentré sur ces problématiques et qui s'assure de nouer les bons partenariats avec des producteurs et distributeurs. Il va falloir aller vite par rapport à ça. Vous voyez, là, on parle du temps long et du temps court, notamment pour les stations à hydrogène qui manquent pour l'instant, pour que l'hydrogène puisse se développer, les véhicules à hydrogène puissent se développer véritablement. Aujourd'hui, on a une trentaine de stations en France. Alors sachant que les marchés qu'on veut adresser, c'est France, Allemagne et Amérique du Nord. Et aujourd'hui, en France, on a une trentaine de stations. En Allemagne, il y a déjà un réseau un petit peu plus dense parce qu'on est à peu près à 100 stations. Mais en France, par contre, il y a une vraie volonté de pouvoir développer l'écosystème et le nombre de stations qui est aussi porté par nous, par la mobilité lourde et la mobilité légère. D'ailleurs, pour celles et ceux qui nous accompagnent sur Mobility TV, mais qui passent ici porte de Versailles pour situer, il y en a une, si ça vous intéresse, qui est en construction, en développement pas loin à Porte de Saint-Cloud pour l'hydrogène, pour les stations à hydrogène. Alors quand je disais, est ce que la voiture sera accessible? Oui, en 2025. Vous vous en portez garant et on vous fait confiance. Olivier Lombard sur parole sans aucun problème. Néanmoins, elle a un coût, cette voiture. Je sais qu'elle est en pré-vente et on va en parler, mais le montant, c'est 120 000 euros. Oui, on a fait vraiment le finalement stratégiquement. On a pris la décision de commencer par le haut, donc par le haut de gamme. On est sur un segment qui s'appelle le 1000 Luxury. Donc c'est des voitures qui sont vendues entre 110 et 140 000 euros. Nous, on commence à 120 000 euros et notre objectif, c'est vraiment de pouvoir démocratiser l'hydrogène. On commence avec ce modèle là, qui est finalement notre vitrine technologique. Et puis ensuite, on adressera des modèles qui seront beaucoup plus abordables par la suite. Un peu plus low cost, sans que ce soit péjoratif dans ma bouche, mais un peu plus low cost, donc plus accessible. Exactement. Aujourd'hui, on voit un petit peu, si on prend un benchmark, on a des Tesla, par exemple, qui sont vendus aujourd'hui à peu près entre 35 et 45 000 euros. Et typiquement, c'est un objectif pour nous de pouvoir créer un véhicule par la suite, un modèle qui soit à peu près dans ses ranges de prix. Donc beaucoup plus abordable pour le grand public. La voiture est disponible en précommande dès maintenant. C'est possible. Si jamais, parce que quand on passe sur votre stand, c'est vrai que je le disais, c'est très populaire, c'est très attractif. Faites une bonne communication en plus et c'est vrai que ça donne envie. Donc si certains d'entre vous qui nous regardez ou les visiteurs ici au Mondial de l'Automobile, on peut venir sur votre stand et la précommande est possible avec une garantie de quelques centaines d'euros. Exactement. Et on a lancé les précommandes. On avait déjà ouvert les précommandes l'année dernière. On en avait eu 1000. Et aujourd'hui, on les a relancées lundi à un prix de 656 euros, qui est la troisième longueur d'onde de l'hydrogène. Toujours un petit côté symbolique chez nous. Absolument. Et ce qui est plus que symbolique encore, Olivier Lombard, c'est que cette voiture, c'est une voiture française. Ça, c'est formidable. Et elle est fabriquée en France, en Normandie. C'est ça? Exactement. On a annoncé il y a quelques semaines le choix de notre site d'implantation qui sera en Normandie à Vernon et qui, pour nous, sera très important. C'est un créateur d'emploi puisqu'on parle de 1500 emplois à terme et puis qui concentrera à la fois la partie industrielle avec notre usine et aussi la partie centre de recherche et développement. Ça veut dire que vous recrutez en ce moment pour cette usine ou pas encore, si il est trop tôt? Pas encore. Aujourd'hui, on a des phases finalement de recrutement. Et donc là, on était dans une phase où on ne recrutait pas trop. Par contre, on va redémarrer très, très prochainement. Mais ça va être une usine qui sera immense. Je crois qu'il y a une superficie qui est très importante à Vermont. Oui, exactement. On est à 300 hectares de superficie et puis on a une capacité maximale d'à peu près de 20 000 véhicules par an. C'est ça. À partir de 2025, 20 000 véhicules par an. Alors pas tout de suite. Il y a vraiment un ramp up qu'on va avoir parce qu'on n'aura pas 20 000 véhicules vendus dès 2025. Je vous le souhaite. J'espère. Je vous le souhaite. Mais il y aura un ramp up en tout cas et la capacité maximale de l'usine à horizon 2030 sera de 20 000 véhicules. Quelles sont les prochaines étapes maintenant pour le développement de votre véhicule à hydrogène, je le rappelle ? Alors des étapes, il y en a encore un certain nombre. Aujourd'hui, on est dans une phase pré-industrielle. Donc on est vraiment dans la poursuite du développement de la technologie, du véhicule que l'on veut amener à l'homologation et la certification phase qui aura lieu à peu près début 2025. Donc on vise un Euro NCAP 5 étoiles, donc vraiment un très haut niveau de sécurité et de certification du véhicule. Et puis en parallèle, il y a deux sujets. Il y a le sujet de l'usine. Donc commencer la construction de l'usine l'année prochaine. Et puis aussi, encore une fois, s'assurer qu'il y ait les infrastructures dans nos régions cibles. Plus globalement, puisqu'il y a les alternatives aux voitures thermiques qui vont disparaître progressivement, l'hydrogène bien sûr, l'électricité. Avez-vous le sentiment que l'hydrogène est un rival, un adversaire de l'électricité ou que c'est complémentaire ? Non, je pense qu'il faudra parler de rivalité. Je préfère le mot cohabitation. Je pense que l'électrique a permis finalement d'enclencher une prise de conscience, d'enclencher un shift sur le fait qu'il fallait aller vers des nouvelles solutions. Et puis pour moi, l'hydrogène, par contre, par son champ d'application qui est très vaste, mobilité légère, lourde, on parle aussi de ferroviaire, on parle d'aviation. Je pense que c'est une solution qui, in fine, prévaudra finalement sur l'électrique. Mais il y aura forcément une cohabitation pendant un certain temps. Oui, et du coup, vous avez le sentiment que le secteur de l'électrique a pris un peu d'avance néanmoins sur le secteur de l'hydrogène et qu'il y a encore pas mal de chemins à parcourir pour upgrader et rattraper le secteur de l'électrique ? Je pense que c'est vrai que l'électrique a commencé il y a déjà depuis 2012 avec l'aventure Tesla. Aujourd'hui, les constructeurs sont très engagés dans l'électrique également. Par contre, on voit quand même qu'il y a un petit peu quelques changements au niveau des constructeurs qui réfléchissent plutôt à avoir plusieurs solutions de mobilité à l'électrique et à l'hydrogène. On a vu récemment, il y a un constructeur allemand, son CEO, a affirmé que ce qui allait être le plus cool dans la vie... Lequel ? C'était plutôt BMW, qui historiquement était aussi dans l'hydrogène et qui a annoncé qu'il croyait vraiment en cette technologie. Donc c'est très rassurant pour nous parce que ça montre qu'on a eu la bonne vision dès le début. Et je pense que par contre, ça va s'accélérer très vite parce que finalement, il y a un ensemble d'applications qui n'a pas le choix que d'aller vers l'hydrogène, les camions, les utilitaires. Et donc tout ça, ça porte un écosystème qui va aller très vite. Un écosystème propre qui plus est, c'est-à-dire que l'hydrogène en termes d'environnement, de pollution, ça remplit toutes les cases ? Ça remplit toutes les cases si l'hydrogène est vert. Et aujourd'hui, tous les projets de production de l'hydrogène sont effectivement pour l'hydrogène vert qui est produit avec de l'électrolyse de l'eau. Très bien. Le gouvernement, en tout cas les ministres, les autres autorités vous donnent des garanties, vous rassurent également pour le développement de l'hydrogène. Ça passe évidemment par le développement de votre véhicule, mais de l'écosystème hydrogène dans son ensemble ? Oui, effectivement. Aujourd'hui, on est quand même inscrit dans un ensemble de plans d'investissement qui sont à plusieurs milliards et qui ont été annoncés depuis 2020. Donc on était à peu près à 9 milliards. Encore la première ministre qui a annoncé récemment 2,1 milliards pour la filière. Donc je pense que les investissements, l'argent est là. Maintenant, c'est la vitesse d'exécution qui doit être vraiment la plus importante possible. Et je pense que nous, on était aussi cette petite donnée dans l'équation qui permet d'avoir finalement cet accélérateur de particules. J'aime bien toujours utiliser cette image parce que c'est un peu ça, finalement. On a un besoin. On a des clients, on a des conducteurs qui seront là en 2025. Et il faut qu'il y ait l'hydrogène vert à ce moment-là. Petite question de Néophyte aussi pour celles et ceux qui nous écoutent parce qu'on a compris l'hydrogène. On peut faire son plein en 3 minutes. Ça va vite. On est fait. Mais ce gaz, cet hydrogène, on le trouve où ? Qui est producteur d'hydrogène ? Est-ce qu'on peut le trouver en France, par exemple ? Alors, l'hydrogène, effectivement, on peut le trouver en France. Alors aujourd'hui, l'hydrogène vert, c'est une petite part. Mais il faut savoir quand même que de manière industrielle, il est produit à plusieurs millions de tonnes par an dans le monde. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est l'hydrogène vert. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a des projets de production à plusieurs millions de tonnes qui seront créés. La disponibilité de la molécule en elle-même, elle sera là. Et ensuite, après, c'est la partie de distribution et maillage de territoire. Très bien. C'est passionnant. C'est un sujet passionnant. Et n'hésitez pas. Si vous nous rendez visite, venez nous voir sur la grande scène, ici, dans le Hall 3, bien sûr. Mobility TV, mais également le stand du véhicule d'Olivier Lombard que vous croiserez. Forcément, on en parle. La Opium Machina. Merci, Olivier Lombard. A très vite. Merci de nous avoir accompagnés. Accompagnés.